bonjour tout le monde, on va juste revenir parce que en fait j'ai été retourné à Aurin parce que je me dis que pour les pèlerinages pour les hôtels il est forcément un truc à Aurin, effectivement dans une maison où je n'étais jamais rentré à Aurin ou ici on a quelqu'un qui vende la nourriture on a ici un groupe de pèlerins vêtus de haillons qui nous explique qu'ils faisaient un pèlerinage sur ces îles il me dit qu'ils sont arrivés en bateau du continent pour voir les cinq hôtels c'est une route pas très connue et elle vous emmène assez loin de toutes les auberges c'est pour ça probablement que c'est une expérience très puissante il faut une vraie dévotion pour accomplir le chemin maintenant ils sont bloqués à Aurin donc je veux dire que j'ai vu un de ces hôtels je me dis c'est possible il y en a un ici sur Hydra j'espérais les voir tous et de plus j'espérais être capable d'y amener mes compagnons donc je vais faire qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant ? pas grand chose il paraît qu'aucun bateau ne vient ou ne part et la région est beaucoup trop dangereuse de toute façon pour qu'on s'aventure où que ce soit on est bloqué et vous vous avez l'air d'être des mercenaires peut-être que vous êtes intéressé par ce pèlerinage ça vous fortifierait le corps et l'esprit ça vous aiderait à assurer la sécurité des sites pour le reste d'entre nous quand nous serons enfin capables de voyager ok je n'ai rien à vous offrir en compensation mais certainement qu'accomplir le pèlerinage sera intéressant pour vous si vous avez l'endurance de le faire donc il y a 5 hôtels qui sont éparpillés dans les îles pour terminer le pèlerinage il faut aller tous les voir passer 8 heures sur chacun d'entre eux à méditer en restant la prière donc lui va nous enseigner la prière il va nous noter la direction générale de chacun des hôtels et on peut faire le pèlerinage en l'ordre que l'on veut ok je vais faire ça voilà donc il m'a renseigné là le pèlerinage et du coup j'ai un qui quête secondaire qui apparaissent est revenu à horine et donc on va les vérifier les visiter les deux hôtels qu'on a trouvé intelligence et présence donc les deux premiers hôtels que vous trouvez sont ceux qui a priori doivent donner des points de stats pour les carac de caster par exemple à l'endrille on a un tel il a un lui il a un lui il a un bon on a un quoi vous vous agenouillez dans l'hôtel et quand ça récitait la prière vous terminez un rituel avec succès nous avons tous la béniction d'intelligence je vous donne du coup un point d'intelligence et c'est dans les capacités passives là on a les bonus qu'on a pris dans notre arbre de talent on a ici blessing of intellect et ça a l'air d'être tout à fait permanent le problème c'est que les gens qui sont pas dans le groupe à ce moment là n'ont pas la bénédiction donc vous voyez embla on aurait dû la prendre pour aller ici puis reformer le groupe et probablement que c'est ce qu'on aurait dû faire mais vu qu'on a sauvegardé après je pense oui je pense pas qu'embla puisse venir faire ce pèlerinage le pèlerinage de présence on devrait amener après la présence ça donne de la willpower qui est un jet de sauvegarde peut être utile à tout le monde l'intelligence par contre ça servirait au commage ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller dormir reformer mon groupe vous voyez bon c'est de la présence en plus pour elle c'est bien si sans présence c'est plus d'attunement après c'est les deux stats les moins essentielles quoi que la stat fortitude est probablement encore moins utile sur ce jeu on va essayer de trouver un lit on va essayer de elementer c'est que je pense que t'a on Voir faire le truc de présence avec eux Et je vais voir si eux peuvent avoir le bonus Mais je pense pas Ce qui serait pas malin Je vois pas pourquoi le jeu Ça nous permettrait de faire le pèlerinage deux fois Par contre c'est pas malin j'aurais dû garder Savana parce qu'il n'y a pas de moyen d'éviter les rencontres Ah si c'est cool C'est cool On pourra le refaire une autre fois C'est pas pour Mbla Ok donc Aurézia t'es niveau 14 T'as quand même 4 en présence quoi Ok Quand t'as pris ça L'idée c'est tout pour les sorts de spirit en 2 Sors de body en 2 Que lui fasse semblant d'être un healer Ça sert à rien les healers on a dit Mais je fais cleave Ça Damage Alors toi on va te donner quoi comme armure du heavy ou medium ? Ok Quand spirit ce qu'on veut c'est blessing aura et héroïque aura Body magic school Un cure disease Besser regeneration On va te donner quoi ? Medium armor On pourra avoir des heavy armor qui protègent mieux mais pour l'instant on n'est pas allé au delà de 8 vous voyez Donc ça c'est pas mal pour elle Toi tu peux apprendre fleet of foot body magic Elle pourrait l'apprendre aussi dans fleet of foot Circle of healing Ca c'est maître body magic Body of foot c'est un buff qui donne plus en mouvement à tous les alliés On va comme lui apprendre à elle Ça c'est sort de mage Toi tu as 5 en présence c'est cool Mais elle est à 6 Et puis elle a 3 en force T'as 2 en force Parce que t'as 2 en fortitude de l'intellect Qui sert à rien Mais ça veut dire qu'on va pouvoir refaire le Diplomatie vendril Tu discutes avec eux pour échapper au combat Donc ça pour dire qu'effectivement on pourra refaire la bénédiction d'intelligence pour Mbla Et il est possible qu'on a envie de la faire Mais en fait si on décide de prendre Mbla à un moment donné on voudra récupérer toutes les façons qui que ce soit On veut récupérer toutes les La personne ici me dit qu'elle veut qu'on retrouve une certaine Ilia à Firgol C'est sa sœur C'est sa sœur Le problème du champion c'est que c'est un kak Et encore une fois il y a beaucoup d'arènes de combat où on a pas besoin d'un kak en plus Parce qu'il y a pas la place pour les positionner en fait C'est sa le truc Lui il agit pas souvent mais quand il agit c'est pertinent vous voyez Elle agira pas souvent et quand elle va agir c'est pas forcément très pertinent C'est le problème Alors est-ce que tu as une épée à deux mains toi ? J'ai bien peur que... Il a pas refait son stock Si il a refait son stock Il y a cette excellente achat de mains mais C'est pas ce qu'on veut nous on veut des épées à demain Mais ok On va venir pour en avoir une, on va prendre le temps c'est tout Ouai c'est pas fou Tu me voles ça C'est... C'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou Est-ce que les jets de dés sont pré-générés ? Est-ce que j'ai vendu moi ? Non mais celle a volé Bon là on lui volera plus rien mais... Pas grave C'est pas fou Pourquoi ? Parce qu'à niveau des feats Ah Est-ce que je vais augmenter ton attunement et ton healing ? Est-ce que je vais donner du crit à l'épée ? C'est-à-dire que la personne elle n'a strictement Puisqu'elle n'a pas break forward Elle n'a aucune capacité à cooldown déclencher Donc elle prendre Storm of Steel Le problème c'est que tu fais une attaque dégâts indécis dégâts Alors ok tu fais une AOE mais indécis dégâts c'est pourri Le problème de l'épée Les attaques déclenchées Thrust and Parry ça te donne la condition de défense Mais Valandry avec son buff sur tout le groupe Il met la condition de défense Donc voilà tu peux prendre frappe précise Une attaque plus 4 en accuracy Logiquement Accuracy c'est pas un souci chez toi T'as 12 T'as moins que lui certes Ouais nettement moins que lui d'ailleurs Non ouais il a 600 force T'as 3 Donc les 3 points d'écart c'est 3 points d'accuracy Indirectement les 3 points de dégâts On prend lequel Elle n'a de sens que si à chaque combat elle se fait ça En quel cas elle a 14 en accuracy 11 22 en dégâts C'est à dire qu'elle fait quasiment autant de dégâts que lui Ah elle a pas de banc Elle a pas de gants Pas de bottes rien hein Donc c'est pas si mal En crit t'as combien ? Bah 5 en crit chance Mais euh Est-ce qu'on peut voir tes chances réelles de crit ? On voit pas Pour le temps T'as pas aucune fit hein Qui donne du crit Je pense qu'on va mettre 5 points Déjà 3 points là Pour monter ton atume Bon après on atume T'as 72 Elle a 80 en prenant les fit T'as 72 Donc c'est pas mal Le rang 3 là Je sais pas ce que c'est Le rang 3 là Je sais pas ce que c'est Oui là Habilities plus 4 On rang plus 4 Mais habilities plus 4 Euh Quelles habilities ? Il a ça Qui donne plus 3 C'est tout Il a plus 5 Il a 7 En crit chance Alors attention Vous voyez le plus 4 en habilities Je pense que c'est vicious Parce que c'est avec toutes les armes Vous voyez Vous voyez Maire Mais ce rang 3 là Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? c'est tout le monde à ranks 3 je pense que c'est lié au niveau donc là c'est à 5% de crit de base sans prendre en compte les crit que tu peux avoir là mais tu pourrais passer du coup à 11% de crit c'est bien pas fou hein les autres ont tous de base 10% trop pire mettre des points ici pour avoir plus de crit assez c'est encore une fois la perte de l'arbre de talent est assez gênant quoi est-ce qu'on veut juste augmenter le rayon des sorts le truc c'est que elle à quoi ça sert c'est un healer d'appoint probablement en fait c'est quelqu'un qui aura de meilleurs jets de sauvegarde si vous voulez augmenter sa présence pas vraiment la stade qu'on aurait plus envie de lui augmenter on va quand même lui prendre du crit en premier temps on a pris blade finesse et ça n'a pas ça n'apparaît pas là parce que c'est vraiment très spécifique au fait qu'elle est une épée on va voir si c'est un intérêt de prendre cette personne plutôt qui baine le ranger est très très fort parce que par contre du coup on n'a plus personne qu'ils feront sur l'évol on vendrait la 5 c'est déjà bien ouais c'est suffisant on sait que ça ne fait un cac de plus mais un mauvais cac c'est en assist il sur un jeu où on n'a pas besoin de de l'île c'est inutile c'est vraiment une classe du mal à trouver une utilité pour elle en pion c'est bon l'attaque supplémentaire cette façon dans tous les cas mais uniquement si tu uniquement si tu ne te déplace pas mais ça arrive comme régulièrement alors les shrines des petites îles sur la chipelle n'aide pas beaucoup quelque part à héril qu'est dans la côte ouest de gradla une petite île petite n'aide pas beaucoup le tour d'image non les rencontres aléatoires je ne suis pas forcément fan entre le shrine of fortitude parfait en quoi faut-il se battre large spider ok elles ont tellement de points de mouvement ah c'est bon drill ok bah tu fais stade your ground et tu rates et bravo GG vas-y viens tu ne pourras pas attaquer on va le frapper et t'as dû te soigner mec t'as 13,2 points de mouvement et tu peux faire une attaque aujourd'hui il laisse les gens passer devant aujourd'hui il laisse les gens passer devant donc elles vont jouer après le truc c'est qu'elle c'est du 1 contre 1 sur la chercher on va pas la chercher tant pis ok le pipi dessus laisse la voleuse y aller est-ce que vendril t'as besoin d'y aller ? non laisse les 3 kakala de ma y aller enfin malheureusement elle n'est plus en panique on touche elle est au point de venir 10 dégâts le poison ! Sérieux ? Tu peux prendre une popo, un poison... Ah bah t'en as repris derrière ! Super ! Bouge toi tu ne serres à rien toi ! Sous-titrage ST' 501 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 regardez la carte qui est fournie tout simplement dans le dossier d'installation du jeu bon des petites îles, il n'y en a pas non plus les masses bon des petites îles, il n'y a pas d'un des petites îles, il n'y a pas d'un des petites îles, mais c'est comme le Shrine of Agility, ok alors des trucs qui crachent, oh boy, il faudra être rapide la Fana Wallendrill, on va les envoyer à deux là-bas backstab, on tue oups la mauvaise personne oups la mauvaise personne ... 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